Tout le problème de la douleur, effectivement, c'est qu'il y a différents types de douleurs. Il y a la douleur qu'on va appeler la douleur aiguë, la douleur physiologique, qui est la douleur que tout le monde connaît, que tout un chacun a pu ressentir dans sa vie. C'est la douleur qui protège, qui protège l'organisme, qui permet, c'est la douleur qui permet de retirer la masse et de mettre la masse sur une plaque chaude. Donc elle a une vertu protectrice de l'organisme. Donc cette douleur-là, on ne cherche pas à la traiter. Au contraire, quand elle est absente chez certains patients, ça pose de très graves problèmes. En revanche, la douleur qui nous pose problème en clinique, c'est ce qu'on appelle la douleur chronique. C'est quand cette douleur n'a plus du tout cette fonction protectrice, où la douleur ne devient plus un symptôme d'une maladie sous-jacente, mais la douleur devient pour elle-même la maladie. Il y a par exemple ce qu'on va appeler les douleurs dites nociceptives ou inflammatoires. Ce sont classiquement, par exemple, les douleurs de l'arthrose. Mais il y a d'autres types de douleurs, qui sont par exemple les douleurs dites neuropathiques, qui vont être liées à des lésions du système nerveux, c'est-à-dire périphériques ou centrales, c'est-à-dire des nerfs, de la moelle, du cerveau, donc qui vont recouvrir un grand nombre de maladies qui peuvent s'associer à ce type de douleurs. Et ces douleurs neuropathiques, par exemple, doivent être prises en charge de façon totalement différente des douleurs dites nociceptives ou inflammatoires. Par exemple, toutes ces douleurs neuropathiques ne répondent pas ou très mal aux antalgiques usuels que sont le paracétamol, les anti-inflammatoires, ou même la morphine ne marche pas très bien chez ces patients. Donc toute la difficulté, c'est d'abord d'identifier les différents sous-types de douleurs pour ensuite mieux les évaluer et les prendre en charge. Alors il y a de nombreuses nouvelles molécules qui sont en voie de développement aujourd'hui pour traiter la douleur. Ces molécules s'attaquent à un ensemble de cibles, donc des récepteurs si vous voulez, qui peuvent être localisés soit sur les nerfs périphériques, soit dans la moelle épinière, soit dans le cerveau, qui visent à diminuer ou à bloquer la transmission des informations douloureuses entre la périphérie et le cerveau. Et puis il y a d'autres types d'approches qui sont également développées, qui sont non médicamenteuses. Cette fois-ci, on va essayer d'intervenir sur le cerveau par des systèmes de stimulation, de modulation, et on va essayer d'activer ou de modifier la modulation de la douleur. Car une des grandes découvertes des 20 dernières années dans le domaine de la douleur, c'est la mise en évidence de ces systèmes de modulation de la douleur. Ce sont des systèmes que nous avons tous en nous, dans le cerveau, et qui permettent de moduler dans le sens d'une augmentation, d'une diminution de la transmission des informations douloureuses. Et ces systèmes sont extrêmement puissants, ils peuvent carrément bloquer la transmission douloureuse. Et il est évident que jouer sur ces systèmes est une des stratégies de recherche qui est développée. Ce qui m'intéresse énormément, c'est de comprendre les systèmes de modulation de la douleur et comment la douleur peut être modulée, notamment par des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux et culturels. C'est quand même des découvertes importantes des dernières années, c'est la puissance des systèmes de modulation de la douleur qui sont présents dans notre cerveau, et qui permettent notamment d'expliquer par exemple un phénomène qui était considéré comme extrêmement mystérieux jusqu'à ces dernières années, qui est l'effet placebo. Comment un placebo peut-il avoir des effets aussi importants sur la douleur ? Et bien ça, pour moi, c'est le moyen qui nous permettra d'entrer ou d'essayer d'entrevoir les mécanismes des rapports corps-esprit, le fameux mind-body problem des anglo-saxons, et donc de rentrer dans cette psychosomatique qui intéresse beaucoup de monde. Et je pense que la douleur peut être une des clés pour mieux comprendre ces phénomènes de lien entre le corps et l'esprit. Sous-titrage ST' 501